Pour cette vidéo, j'ai tourné le même plan avec deux caméras différentes, un GH5 de Panasonic et une Blackmagic 4K, à chaque fois en log bien évidemment, et chacune a utilisé son propre espace colorimétrique étendu. On remarque déjà que les logs, c'est-à-dire les courbes logarithmiques, ne sont pas les mêmes d'une marque à l'autre, on aura donc un rendu différent sur nos rushs. Dans un premier temps, on va utiliser des LUT pour convertir ces vidéos en REC 709 et on verra ensuite une méthode plus simple, plus rapide et plus précise, la gestion de couleurs. DaVinci propose par défaut un grand nombre de LUT techniques pour opérer la conversion et on en trouve beaucoup sur internet, des gratuites et des payantes. On peut ajouter la LUT dans la page média, la page montage ou la page étalonnage. La méthode reste la même dans tous les cas. Vous sélectionnez un ou plusieurs plans, par exemple ici mes plans au GH5 et avec un clic droit dans le menu LUT et là je clique sur celle que je souhaite. Comme j'ai tourné avec le V-Log de Panasonic, je prends évidemment ici le V-Log tout V709. Automatiquement mon log et mon gamut ont été convertis. Puis je fais la même chose pour les plans en Blackmagic. Là on a un choix de lutte beaucoup plus important. Je prends celle qui correspond au tournage, c'est celle-là. Alors le problème ou l'avantage avec les luttes, ça dépend du point de vue, c'est que si j'en change, j'ai un résultat très différent. Par exemple, sur mes plans au GH5, rien ne m'empêche d'appliquer une lutte Blackmagic. Ou une lutte Sony. Et à chaque fois, cela modifie plus ou moins radicalement l'image. On peut donc vite s'y perdre et finir par ne plus savoir quelle lutte appliquer tant il y a de choix. Et de toute façon, il ne faut surtout pas croire que la lutte va faire votre étalonnage. C'est uniquement une base de départ. Par exemple, je vois qu'avec la lutte Sony, ici dans les hautes lumières, le signal est écrêté. Et donc je n'ai plus de détails. Tout est au même niveau. Ça correspond à cette partie de l'image qui est surexposée. Si malgré tout j'aime bien le rendu des couleurs de cette lutte et que je veux la conserver, alors dans la page étalonnage, juste abaisser ses hautes lumières. Et on voit que le fichier avait conservé les informations. J'ai toujours du détail dans les hautes lumières et je peux donc les récupérer si je le souhaite. Ensuite, une fois vos plans étalonnés, rien ne vous empêche de créer vos propres luttes sur mesure qui répondront à vos différents besoins. Pour ça, je fais un clic droit sur le plan une fois qu'il est étalonné et générer lutte. Là, je choisis la taille de ma lutte, c'est à dire le nombre de points que contiendra la matrice à trois dimensions. Par défaut, DaVinci propose de l'enregistrer dans son propre répertoire de lutte et je vous conseille de valider pour que le logiciel la retrouve plus facilement. Et si vous avez récupéré des luttes, il est également préférable de les mettre dans ce dossier. Ensuite, il faut juste aller dans les paramètres du projet ici, le menu gestion de la couleur et là mettre à jour la liste. Bien sûr, vous n'aurez à faire cette opération qu'une seule fois. A partir de maintenant, cette nouvelle lutte fera partie des luttes par défaut et on voit qu'elle apparaît bien dans mes choix possibles. Alors cette méthode avec les luttes peut donner des résultats tout à fait satisfaisants. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, une lutte, c'est finalement un preset d'étalonnage fait par une personne qui n'a pas la moindre idée de vos conditions de tournage et du rendu que vous souhaitez pour votre film. C'est sans doute très bien pour ses propres plans, mais rien ne dit que ça fonctionnera sur les vôtres. Alors vous risquez de perdre du temps à en essayer plein avant de trouver celles qui correspondent bien à vos plans. Et même si par chance c'est le cas, il reste la limitation technique des luttes, à savoir que c'est une matrice qui ne contient qu'un certain nombre de points de référence pour calculer la conversion entre le gamut étendu du tournage et le REC 709 de votre montage. C'est pour cette raison que je vous recommande d'utiliser l'outil de gestion des couleurs de DaVinci. Je commence par réinitialiser mon étalonnage et je désactive mes luttes pour repartir de zéro. L'outil de gestion des couleurs se trouve donc ici dans les paramètres du projet et c'est ici que ça se passe. Par défaut, vous devez avoir ça. DaVinci YRGB et REC 709 pour l'espace chlorimétrique de la timeline. C'est parfait si vous avez tourné normalement en REC 709 et donc avec un gamma linéaire. Mais puisque j'ai des plans en log, je vais changer et passer sur les DaVinci Color Managed pour activer la gestion de la couleur. Maintenant, ici, j'ai accès à plus d'options. Pour le mappage du gestionnaire de couleurs, je prends le DaVinci White Gamut qui est un espace colorimétrique très large comme on va le voir ensuite. Et là, j'indique mon espace colorimétrique et mon gamma de destination. Très logiquement, comme je vise une diffusion sur un écran standard, je laisse sur REC 709 et gamma 2,4. Et je valide. Ce qui va se passer, c'est que tout le travail d'étalonnage va se dérouler dans ce gamut étendu pour conserver une grande richesse de couleurs. Et c'est uniquement en sortie, c'est à dire à l'affichage et bien sûr à l'export, que le logiciel va calculer la conversion pour le ramener dans un espace colorimétrique REC 709, afin d'avoir une image diffusable. L'avantage avec la gestion des couleurs, c'est que DaVinci connaît les courts blogs des différents constructeurs de caméras. Et contrairement à une lutte qui a donc un nombre de valeurs de référence limité, comme DaVinci va utiliser non plus une matrice avec un certain nombre de points, mais des équations, là il n'y aura plus de risque d'approximation dans la conversion des couleurs. Et donc vous aurez un rendu fidèle sur tous vos plans et cohérent d'un plan à l'autre, même si vous avez différentes caméras et différents gamuts. On voit que le plan avec la blackmagique a bien été converti. Attention, comme pour les luttes, c'est une conversion, pas un étalonnage. Mais ainsi je m'assure qu'avant de commencer mon étalonnage, je partirai sur les mêmes bases colorimétriquement juste pour tous les plans. Alors pour ce plan tourné avec une blackmagique, comme DaVinci est un logiciel de blackmagique, il aura connu la caméra et le mode de tournage en log, comme je peux le voir dans les métadonnées. Quelle que soit la caméra utilisée, DaVinci la reconnaîtra également si vous avez tourné en RAW, parce qu'en RAW il y a toutes ces informations dans les métadonnées du fichier. Mais puisqu'avec la Panasonic je n'étais pas en RAW, pour l'instant le logiciel ignore quel log et quel gamut j'ai utilisé. Le plus simple, un peu comme pour les luttes, c'est d'aller dans le gestionnaire de médias ou dans la page montage. Et là je sélectionne tous mes clips tournés au GH5, puis avec un clic droit je vais dans ce menu espace colorimétrique source et j'ai accès à toutes ces possibilités. On a quasiment tous les gamuts disponibles sur le marché. Je n'ai plus qu'à choisir celui que j'ai utilisé, le V-log gamut de Panasonic. Et maintenant le logiciel a converti mes plans avec les bonnes équations pour une fidélité maximum. Et si je compare le plan au GH5 et celui avec la Blackmagic, on a tout de suite des couleurs similaires avant même d'entamer l'étalonnage. Pour terminer, dans mes scopes j'affiche les coordonnées chromatiques. On retrouve l'espace colorimétrique de l'œil, la norme CIE1931 et le gamut REC709. Maintenant j'affiche en plus le DaVinci White Gamut et donc tout le travail d'étalonnage va se faire dans cet espace colorimétrique beaucoup plus vaste que le REC709. Avec cette méthode, on aura donc un rendu plus précis des couleurs et plus rapidement que si on avait utilisé des luttes puisque c'est le logiciel qui va faire automatiquement tout le travail de préparation pour l'étalonnage. La향 est au fonds de la revolution. La question est sur le projet de l'étalonnage. Et si t'aussi de l'étalonnage, tu es n'avris. La question est en plus, on aasilité, on auras de l'étalonnage.